Nous autres, on les appelait et on disait, gars, parce que la CCQ, en passant, ça nous appartient. C'est tout à nous autres, ça, là. On ne dirait plus aujourd'hui. Il y a des gardes d'or qui nous attendent quand on va demander nos heures, et ainsi de suite. Nous autres, on a dit, gars, ce qu'on va faire, là, vous allez sauver de l'argent, puis le peuple aussi va sauver de l'argent. On va fournir bénévolement, nous autres, par l'entremise de nos travailleurs et de nos délégués. Ils vont appeler, donner leur le droit d'appeler, de rentrer en contact directement avec l'inspecteur. gars, telle place, à telle heure ou tel endroit, va là, puis tu vas pogner quelqu'un en défaut. Ils ne payent pas la construction, ils ne payent pas le temps double, ils ne payent pas la pension. Les juridictions de métier ne sont pas respectées. Avant l'entrée en scène de Diane Lemieux, 90 % de nos plaintes étaient fondées. On déposait des plaintes pour des situations qu'on vivait, qu'on voyait. 90 % de nos plaintes étaient fondées. C'est de l'argent qui rentrait, ça, pour nous autres, là, puis pour vous autres aussi. Là, depuis qu'elle est arrivée, 90 % de nos plaintes sont non fondées. C'est bizarre, hein? C'est ça fait spécial. Vous avez réussi à le contenir juste en 25 heures, parce qu'il parle beaucoup. Ah oui, puis c'est comme à la commission Charbonneau, j'aurais aimé ça avoir une semaine de plus. Mais il n'y avait peut-être pas intérêt que je reste une semaine de plus. Mais y a-tu assez de Rambo dans le domaine de la construction? Écoute, tu sais, on est dans une... C'était laissé à soi-même, là. Puis les gens sont dans une zone de confort. Ça s'emmenait tout croche, ça s'emmenait tout pèlement. Puis oui, comme je l'ai dit, on l'écrit, je pense qu'on va le dire dans le livre. Dans le milieu syndical, dans tous les maudits milieux, dans toutes les industries, des tout croche, t'en as. Puis des bandits, t'en as, puis des voleurs, t'en as. Mais de ce que je sais, on se paye une belle sûreté du Québec pour voir à tout ça. Pourquoi payer toutes sortes de crises d'organismes pour faire à semblant d'enquêter et pour faire à semblant de trouver? C'est un non-sens, là. Puis quand tu penses que... C'est à nous autres. Tu sais, là, ils vont agir avec plus de transparence dans l'avenir. En tout cas, ce qui concerne l'influenstruction, on a un congrès la semaine prochaine. Puis c'est sûr que ça va être le sujet principal. La transparence. C'est important de retourner, Victor l'a dit tantôt, c'est important de retourner à la base. Parce que le vrai patron d'un syndicat, le vrai grand boss d'un syndicat, c'est le travailleur. C'est lui, esti, qui se lève à 5h30 le matin et gagne sa vie, puis un autre. C'est à lui qu'on doit respecter. C'est lui qu'il faut qu'on écoute. Il ne faut pas qu'on agisse comme nos estis de gouvernement en font. Il s'en fout-tu de ce que tu penses? Donne-moi tes impôts, puis on verra bien pour le reste après ça. C'est un peu ça qu'il faut changer. Puis dans le milieu syndical aussi. Puis by the way, j'ai checké, j'ai vérifié. Puis il y a quasiment moins de syndicalistes en prison que de juges, de policiers, de médecins, puis d'universitaires. Tu pourrais avoir pensé aux entrevues officielles? C'est prévu pour quand? Est-ce qu'on l'aura sous nos sapins à Noël? Est-ce qu'il y a un calendrier? La date que je me suis fixée, c'est qu'il soit publié en septembre. Bon, au début de l'année, parce qu'il semble qu'il va y avoir plein de trucs qui vont se passer en septembre, même au niveau du gouvernement et tout ça. Alors, moi, je souhaite l'écrire. Moi, dès la fin de semaine, je me mets à l'écriture. Alors, je suis organisé en conséquence. Il y a déjà quelqu'un qui travaille depuis le début, au fur et à mesure, sur la saisie des enregistrements. Moi, dès que j'ai les premières parties, je travaille dessus. Je sais où je m'en vais, parce qu'on en a discuté assez longuement pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qui peut être fait, puis sur quoi on veut insister. Et puis, moi, mon but, c'est le même que celui que j'ai poursuivi ici pendant, depuis 1981, depuis que je suis ici. Essayer de faire quelque chose comme leader au niveau de la culture. Bon, ça s'est adonné que lui a rencontré aussi, ce qui m'a rassuré, les mêmes problèmes que moi j'ai pu rencontrer, c'est que, t'as beau être leader, mais si t'as personne avec toi, le leader, il reste, t'sais, il reste là, puis c'est lui qui mange la merde, t'sais. Bon, moi, devant lui, je lui dis enfin à quelqu'un à qui on a essayé de faire manger de la merde, à qui on m'en a fait manger, mais qui a dit, vous ne m'aurez pas parce que vous me faites ça. Alors, donc, dans ce sens-là, on se comprend très bien, tous les deux, on est deux entêtés, deux persévérants. Et ce que j'admire chez lui, c'est la persévérance, parce qu'avec toutes les sales coups fourrés qu'il y a eu, comme moi j'ai eu, on aurait pu démissionner, puis dire, on ne fait plus rien, on va s'occuper de nos petites affaires, puis on va faire comme tous ces gars-là à cravate, on va s'acheter un petit bateau, on va faire des croisières à travers le monde, et puis ça va bien aller, puis on va se faire payer des fonds de retraite, puis des primes de séparation. Bon, là-dedans, c'est pas ça qu'on a décidé. On a décidé qu'on travaillait, comme il dit souvent, puis je trouve que c'est un beau mot qu'il emploie, puis qu'il devrait être employé par beaucoup plus de gens, lui, il dit, je suis un patriote. Ça le dit tout quand tu dis que je suis un patriote. Et ça, moi, je me dis aussi, je le dis, je suis un patriote. Alors, ce que je fais, je ne le fais pas comme lui, parce que je sais ce que ça représente, ce qu'il fait, le temps qu'il passe, parce que n'importe qui peut appeler chez lui, de jour comme de nuit, s'il y a un problème, qu'il soit même familial. Bon, ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Bon, moi ici, ma maison est toujours ouverte. Les gens ont accès à mon téléphone parce qu'il est public, et je peux vous dire que, bon, quand quelqu'un m'appelle, puis il dit, j'aurais besoin d'un conseil, il a surtout à la faire, je peux-tu aller te voir? Il vient, puis j'essaye de l'aider, puis de le diriger. Bon, parce que je trouve ça important, l'engagement social. Tu es écrivain, mais tu n'es pas juste écrivain, pas être dans ta bulle, puis écrire à partir juste de ton nombril. Ton nombril, il faut qu'il débouche sur la collectivité, parce que si tu es devenu écrivain, c'est grâce à ta collectivité qui t'a permis de le devenir. Puis là, tu dis, bien, j'ai des devoirs, des responsabilités par rapport à ma collectivité. Ce que j'ai acquis comme expérience, comme connaissance et tout ça, peut-être ça peut lui servir. Bon, puis j'aimerais ça que ça lui serve. Donc, je peux dire que Bernard et moi, là-dessus, en sortant, on est des entêtés, dans le bon sens du mot, des persévérants, dans le bon sens du mot, et on veut que les choses changent. Et on est prêts à travailler beaucoup, à y mettre toute notre vie, pour que ça change. C'est ça que moi, j'aurais à dire. Pourquoi j'ai fait ce livre-là? C'est parce que, comme j'ai dit à Bernard, après qu'on s'est rencontrés, je lui ai dit, moi, là, je parle avec toi, puis tout ça, puis j'ai l'impression que je parle à mon frère. J'ai l'impression que, tu sais, on se comprend bien, parce qu'au fond, moi, je suis dans un autre domaine, lui aussi, mais, en bout de ligne, si tu fais toucher les fils ensemble, c'est des domaines qui sont les mêmes, parce que c'est des domaines qu'il faut que tu travailles aussi fort l'un que l'autre pour faire changer les choses. Puis les choses, il faut y changer, parce que si on ne change pas, il ne faut pas, si on monte d'en haut, moi, Lise Thériault, je ne me fie pas à ça, pour que ça change quelque chose. Comme je ne me fiais pas à Julie Boulay, qui était arrivée là, qui était une pharmacienne, puis qui s'est mise à faire des contrats à l'ESFAP partout, puis qui disait, bien, moi, je ne savais pas, il fallait que je récolte 100 000 $ par année. Bien, attends, il va me faire chier, tu ne sais pas ça, tu sais quoi. Bon, alors, devant ça, il faut que, Jatel, il faut que le monde apprenne à se lever debout. Et ce que Bernard a fait sur la Côte-Nord que René, c'est que, quand il a commencé, il n'y avait pas beaucoup de monde avec lui. Et peu à peu, les gens ont compris. Ils se sont levés, ils ont dit oui. Et aujourd'hui, là, sur la Côte-Nord, aussi bien les maires, aussi bien les conseils de municipalité, les élus, ils ont dit oui, on va travailler avec vous autres pour que ça change, pour que nous autres, on puisse avoir quelque chose. Moi, quand il m'a raconté, par exemple, que les entrepreneurs qui venaient de l'extérieur, ils arrivaient là, y compris avec leur papier de toilette. Tu sais, du papier de toilette, tu n'as pas assez de cils, puis avec Homo. Mais non, ils arrivaient avec tout, ils ne voulaient rien savoir des gens de la place. Bien moi, j'avais été à leur place, j'aurais été insulté aussi. Tu sais, c'est insultant. Tu sais, au fond, on vient là, on vient faire de l'argent, une fois, on va faire de l'argent, on décrisse. Bon. Et puis, les cochonneries qu'on laisserait en arrière, bien, ils ramasseraient. Parce que là, c'est rendu, les entrepreneurs ne travaillent pas chez nous. Si nos entrepreneurs ne travaillent pas, puis on sait bien que chaque entrepreneur dans sa région a un fournisseur à lui. Ils ont des deals ensemble. Tu es un esconde, puis tu me donnes bien de l'argent quand tu travailles. Ça fait que je vais un échangeur d'air pour ta fille qui se bâtisse sa maison, puis des ci, puis des frombes, ce qu'ils veulent. Mais il reste que c'est néfaste pour notre région. Puis les données sont là. C'est critique. Les bassins de main-d'oeuvre ouvrent tout le tour de la Côte-Nord. Tabarnak! On a une deuxième Béjim, ils en arrivent chez nous. Les bassins de main-d'oeuvre restent fermés chez nous, puis ils roubent à l'extérieur. Voyons donc, c'est-à-dire quelque chose qui ne marche pas, là. Nos commerces-femmes, nos restaurants-femmes, Bertrand Méthote me disait, je pense, la semaine passée dans ma tournée régionale, il n'y a pas si longtemps, on était à 115 000. On est rendus, je pense, c'est pas loin, en bas de 90 000. Chris, il y a une deuxième Béjim qui est en arrière chez nous. On aurait dû profiter de l'occasion. Ça fait cinq ans que ça vire. On aurait dû profiter de l'occasion pour grossir nos infrastructures, grossir nos parcs d'équipement, grossir nos entreprises, se doter de moyens pour nos services sociaux. C'était quoi la banque alimentaire chez nous? Ils ne savent même plus où trouver la nourriture. Chris, ça n'a pas d'allure. Puis tout le monde au Québec pensait qu'on roulait sur l'or. Il nous est arrivé un événement. La semaine passée, il y a deux semaines, j'ai débarqué chez Hydro-Québec. Il y a un arpenteur de la Méganie que lui, ça faisait huit mois qu'il essayait de rentrer à Romaine. Huit mois. Les gars, ils ont dit on va essayer ça pour le fun. On en parlait, mais on banalisait ça. On disait c'est impossible. Le gars, il a changé son adresse au Québec, il s'est fait engager dans la même semaine. Chaque l'arbitre, il y a quelqu'un qui me frappe vrai. Puis là, c'est ça, tu te dis, à qui tu peux crier ça? Puis comme vous l'avez dit, chez nous, nos plantes vertes, ils dormaient. Ils dormaient au gaz. Il fallait se couler un petit peu, mettre un petit peu d'eau. Puis oui, Chris, va faire ta job. Pas à moi faire ça, je suis un syndicaliste. Moi, je peux le voir au bon déroulement de la convention de mes travailleurs. Je suis rendu mêler avec les maires, les préfets, les députés, les crées, puis les MRC, puis envoyer par là. Ça n'a plus de sens, ça, c'est un non-sens. Je ne sais pas à moi de faire ça, nous autres, on se met des élus, on les nomme pour nous représenter. Bon, écoute, là, ça ne va pas bien. C'est rouge en haut, puis moi, je suis bleu. Arrête-moi ça, Chris. Vas-y en haut, nous représenter, on t'a mis là pour nous représenter. Puis si ça ne marche pas, ils vont nous entendre en esti. Parce qu'un élu, c'est un élu. On devrait se caler ici de la couleur. Il est élu, c'est parce qu'on t'a fait confiance à toi. On n'est pas supposé de voter par couleur. Je ne suis plus dans le temps de mes grands-parents, moi, là. Ça prend un candidat, c'est-il qui est capable de prendre en main sa région puis de l'aider. Mais ce n'est pas ça qu'on fait, là. Il y a des enchères journalistes à Montréal qui est rendus pour le service du transport de Montréal. Voyons donc, Chris, Maître Galant qui est rendu au service à Coderre pour surveiller les entrepreneurs parce qu'il a pogné Barcelino, je ne sais pas lequel, le style. Voyons donc, ce n'est pas de même que ça marche l'autre qui dit, moi, j'ai le droit de fourrer tout le monde, gars, mon CV. Aïe, arrête, là. Tu n'as pas parlé de M. Boisclard qui doit être un ami de chez vous? Un ami de chez nous, oui. Non, c'est assez, c'est assez. Je ne veux pas, c'est pour ça, comme tu disais tantôt, je suis vrai que je suis jeune un peu. Moi, je suis content d'entendre ça que je suis jeune. Je ne suis pas jeune. Écoute, quand même, ce n'est pas jeune. C'est un peu plus vieux que moi. Presque aussi jeune que moi. Mais il reste une affaire, c'est que, regarde, j'espère que ça va faire boule de nain, j'espère qu'il y a des gens qui vont se retrouver là-dedans. J'espère que ça va aider des gens aussi parce qu'il y a des passages là-dedans, il y en a un maudit paquet qui vont se reconnaître et l'orgueil de l'homme va m'en donner à nuit. du poids dans le sac dans le dos. Est-ce qu'on peut passer aux entrevues? Parce que mes collègues de LSN vous attendent déjà une heure et demie en direct. Pas que vous, mais que je raconte votre histoire. Si vous le permettez, on pourrait passer aux entrevues. Pas de problème. On va se les séparer. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si... Tu as fait des entrevues pour les quoi? Je vais passer des morceaux. Regardez que mes vues sont faites et panées aux entrevues. Monsieur Beaulieu, je commencerai peut-être avec vous. Oui, quand même, Rambour. Tu veux go, Jim? Je voyais votre bbf, ça ne vous dérange pas les deux.